En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. S'il est aujourd'hui un effondrement qui semble bien amorcé, c'est celui de la biodiversité. L'IPBES, un groupe international d'experts qui analyse l'état du vivant, publié en 2019 un rapport très circonstancié dont on peut retenir le constat d'un effondrement des effectifs dans tous les grands groupes d'êtres vivants. Je précise que nous avons la malheureuse habitude de parler des espèces et de considérer que tout va bien tant que quelques représentants d'une espèce survivent, ce qui semble inspirer d'une vision biblique faussement rassurante. Une espèce disparue de son milieu et conservée dans un zoo est une espèce éteinte. Et la baisse est telle que l'on doit s'attendre à des extinctions de lignées importantes. Or, une fois les lignées éteintes, c'est irréversible. Aujourd'hui, de nombreuses formes de vie sont en danger d'extinction. Ce serait irréversible si on prenait ce problème à bras le corps, mais on constate au contraire une augmentation très nette, voire un emballement des taux d'extinction. Il faut surtout comprendre que la biodiversité est une dynamique. Elle n'est pas un équilibre stable, créé une fois pour toutes. La biodiversité est faite de formes de vie qui coexistent, divergent pour créer de nouvelles formes de vie, quand d'autres s'éteignent. Le mouvement maintient la biodiversité comme un tout, de même qu'un cycliste ne conserve l'équilibre que tant que son vélo avance. S'il arrête de pédaler et que le vélo vacille, on anticipe qu'il va tomber. C'est pareil pour la biodiversité. Elle donne des signes de déséquilibre, tel un cycliste sur le point de chuter. Aujourd'hui, on pourrait relancer, mais plus on attendra, plus ce sera difficile. Et une fois qu'auront eu lieu des extinctions massives, il n'y aura pas moyen de revenir en arrière. Croire que l'on pourra congeler des espèces pour les ressusciter plus tard, ce n'est pas comprendre que la biodiversité est faite aussi d'interactions immensément complexes entre les éléments qui la composent. Les principales causes de cet effondrement sont anthropiques, évidemment. Par ordre d'importance, je parlerai d'abord du fonctionnement agricole. Il est totalement mortifère, reposant sur le déversement à grande échelle de produits chimiques toxiques. Comment croire qu'en exterminant les insectes, les oiseaux pourraient bien se porter ? Le massacre d'un grand nombre d'organismes entraîne la mort de ceux qui s'en nourrissent, par effet de cascade. Ajoutons que dans les pays du sud, l'extension de l'agriculture s'accompagne de déforestation massive. Ensuite, il y a le morcellement des milieux, l'extension des activités humaines, l'urbanisation. La fragmentation des espaces sauvages brise les dynamiques démographiques, car très peu d'organismes sont capables de se maintenir en restant à la même place. C'est encore plus vrai en temps de changement climatique. La biodiversité est mise en danger par la progression croissante de très grandes surfaces urbanisées, artificialisées de diverses manières, incluant l'agriculture intensive. Il est urgent de créer des corridors, de reconnecter les espaces naturels, afin que les formes vivantes puissent se déplacer. Mais une plantation homogène permet d'intensifier le travail mécanisé, justifie de déverser des tonnes de fertilisants, de désherbants et de pesticides. Pas de surprise si l'industrie agrochimique, celle-là même qui déverse les produits, a racheté les industries de semences. Ceux qui contrôlent à la fois les semences et l'agrochimie font exprès, pour des raisons économiques, de détruire la biodiversité. Or, la diversité, c'est le futur. Ils font le pari que la chimie parviendra toujours à nourrir le monde, ils sont dans leur rôle, les états laissent faire, ce qui ne devrait pas être leur rôle. Le système est désormais complètement verrouillé. Les semenciers mettent la main sur toutes les plantes cultivées de la planète, il leur suffit de breveter les séquences génétiques qu'ils identifient. Ce pouvoir exorbitant mène au contrôle de l'alimentation dans le monde entier, et son exercice implique de détruire sciemment la diversité des plantes cultivées. Et il y a des conséquences prévisibles à cette simplification du vivant, car un système simple supporte mal les changements. Le climat bascule, la démographie humaine est en expansion, les territoires changent en fonction, des marais sont asséchés, à cultiver d'immenses surfaces de plantes homogènes, les maladies s'installent. Cela pourrait entraîner à terme une décimation des cultures et des famines mondiales. Quant aux écosystèmes, ils sont souvent fragilisés au-delà du soutenable. Les conséquences sont difficiles à prévoir. Ça peut se traduire par la pullulation d'organismes désagréables, comme ces tiques vectrices de la maladie de Lyme. Plus visiblement, comme les traitements agrochimiques détruisent la vie des sols, cela débouche sur des pollutions dans les nappes phréatiques, des coûts en hausse pour purifier l'eau, une raréfaction et une mise en danger de la ressource. En fait, les écosystèmes rendent de très nombreux services. Certains sont identifiés, d'autres pas. On ne peut prédire qu'une partie des problèmes, parce qu'on a identifié ces fonctions précises. Mais la plupart des problèmes resteront imprévisibles. Parce que la biosphère est un système incroyablement complexe, fait d'une infinité d'interactions à des échelles extrêmement diverses, et que briser ces interactions au hasard comme nous le faisons entraînera des chocs en retour totalement imprévisibles. La seule chose que l'on peut deviner, c'est que si l'on n'agit pas, l'effondrement du vivant va nous faire entrer dans une période cataclysmique. Certains biologistes défendent qu'il serait possible d'utiliser les technologies d'ingénierie génétique pour stabiliser les écosystèmes et produire notre nourriture. Je m'insurge contre ceux qui surestiment nos capacités. Nos savoirs et moyens d'action sont ridicules par rapport au processus existant dans la nature. Quand ces gens auront fait quelque chose de nouveau, créé une forme de vie plus performante que celle qui existe déjà, par exemple, on en reparlera. Pour l'instant, ils bricolent au hasard des ADN que la nature a produit. A l'heure actuelle, ce genre de considération n'est qu'un délire prométhéen qui met en danger l'humanité. Notre seule planche de salut est d'essayer de comprendre l'agronomie afin de l'orienter d'une façon favorable, évidemment agroécologique. Pourquoi ne s'est-on pas rendu compte plus tôt de la destruction des écosystèmes ? Les gens concernés se sont rendus compte du problème. Un pêcheur sait qu'il y a quelques dizaines d'années, les truites fariaux abondaient. Ou qu'en Méditerranée, il y a 40 ans, quelques heures de pêche ramenaient des kilos de dorades, introuvables aujourd'hui. Mais on a une mémoire courte. Chaque génération ne connaît que ce qu'elle a vu dans sa jeunesse. On ne prend conscience de l'extinction que lentement. S'y ajoutent des raisons financières et idéologiques, car certains font tout pour qu'on n'en parle pas. Ils favorisent plutôt un discours qui affirme que nous sommes devenus des super techniciens, qu'on régulera de toute façon les problèmes, qu'il ne faut surtout pas entraver les intérêts économiques. Le mot biodiversité a été employé en 1992 au sommet de la Terre, à Rio. Un groupe de scientifiques, Union of Conscient Scientists, a publié une tribune, Danger pour la biodiversité de la planète. Si la pétition est restée peu connue en Amérique, elle a été occultée en Europe avec l'appel de Heidelberg, une contre-tribune signée par un nombre énorme de scientifiques qui disaient en gros que ce qui soutenait que l'on courait à la catastrophe n'était pas sérieux, que ce qui comptait était d'étudier les techniques pour remédier aux problèmes. On sait aujourd'hui que cet appel de Heidelberg était financé par les industriels du tabac et de l'amiante. La même stratégie a prévalu sur le climat. Il y a des gens qui travaillent à ce qu'on ne comprenne pas l'urgence. Que devrait-on réformer dans nos pratiques ? Il faut mettre en place une façon de faire coexister la nature et les humains. Il faut éviter d'augmenter la taille des villes, et pour restaurer l'écologie des champs, il faut accepter que la main-d'œuvre réinvestisse les campagnes. Beaucoup de gens voudraient le faire, mais on leur met des bâtons dans les roues. C'est une question d'inertie des systèmes administratifs. Le progrès, dans les années 1960, revenait à vider les campagnes pour amener les gens travailler dans les usines. Les agriculteurs devaient se mécaniser et gérer les priorités de plus en plus étendues. Ça avait une logique. Mais on continue sur cette lancée. Les politiques encouragent les paysans à toujours agrandir leurs propriétés, les gens à affluer dans les villes. Mais la logique a disparu en route. Aujourd'hui, il faudrait vider les villes pour amplir les campagnes, permettre à ceux qui le souhaitent d'accéder au travail des champs, diffuser l'agroécologie et morceler les propriétés. Mais la logique économique dominante s'y oppose. Que peuvent faire les États pour parer au plus pressé ? Modifier leur pratique de gouvernance. Lors des élections présidentielles de 2007, la fondation Nicolas Hulot avait interpellé les candidats à l'élection présidentielle en leur proposant un pacte écologique. Il avait été signé par tous les candidats, ou presque. Dont Nicolas Sarkozy, qui a remporté l'élection. Il a lancé la Grenelle de l'environnement, une série de réunions devant aboutir à des orientations de la politique environnementale. Mais le gouvernement Sarkozy a refusé un des éléments du pacte, qui était de créer un poste de vice-premier ministre chapeautant tous les ministères. Cela aurait inversé la hiérarchie traditionnelle, toujours en vigueur aujourd'hui, d'un ministère de l'environnement bien moins prioritaire que le ministère de l'économie. Le système actuel, où l'écologie est sous tutelle de l'économie, mène au désastre. Il faut mettre l'environnement au cœur du système politique. Ne pas faire ça, c'est juste du maquillage. Les états doivent reprendre le pouvoir sur la façon dont les entreprises travaillent. On ne peut pas reprocher à une entreprise de maximiser son profit, elle est conçue pour ça. Mais on peut reprocher aux états de ne pas limiter les dégâts. Il faut qu'ils mettent en place des règles qui favorisent la sauvegarde de l'environnement. Aujourd'hui, signer le CETA ou tout autre accord de libre-échange, tout en clamant que l'on donne la priorité à l'écologie, c'est juste faire le contraire de ce que l'on dit. Voilà pour le global, le seul niveau où on peut espérer agir efficacement. Espérons que ce sera suffisamment rapide. C'est encore possible. Ça devrait passer, par exemple, par une redistribution des taxes. Aujourd'hui, les taxes pesant sur les entreprises sanctionnent l'emploi. Plus une entreprise a de masse salariale, plus elle paye. Pour évoluer vers une économie vertueuse, plutôt que de taxer le travail, il faudrait orienter les taxes sur les ressources naturelles, en conservant le même volume de taxes. Cela inciterait les entreprises à employer plus, tout en devenant plus économe en ressources naturelles, sans payer davantage. J'ai entendu dire qu'une personne morale, une entreprise, était de nature psychopathologique. L'idée est exposée dans un film de 2003, tourné simultanément à l'écriture d'un livre du même titre, The Corporation. L'auteur confronte point par point la psychologie des entreprises à la définition américaine du psychopathe, une personne insensible à la douleur d'autrui, obsédée par son propre intérêt, ne respectant pas ses engagements, ne ressentant aucune culpabilité, incapable d'assimiler des valeurs morales, tout en pouvant contrefaire à la perfection des comportements de sympathie pour endormir la méfiance de ses victimes. Or ces entités psychopathologiques, que l'on appelle des personnes morales, possèdent 100% des richesses de la planète. Et oui, si on fait le calcul, les états n'ont plus rien, la somme de leurs actifs moins la somme de leurs dettes égale zéro. Nous vivons dans une société de personnes morales, et il faudrait que les personnes physiques reprennent un jour le pouvoir. Que peuvent faire les citoyens ? D'abord, voter, bien évidemment, même s'ils m'amusent parfois à dire que l'écologie est la chose la plus importante du monde avant de porter au pouvoir des gens qui n'en ont rien à faire. Réfléchir, ensuite, avant de prendre l'avion, à seule fin de passer 10 jours de vacances à l'autre bout du monde, ou d'acheter des produits qu'ils savent issus d'une activité destructrice. Pour résumer, le changement de logiciel politique est le plus important, et le changement des comportements individuels doit accompagner le processus.